Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage d'un Mac 21.5. Sur ces modèles, la vitre est collée, elle n'est plus aimantée. On peut voir des barbares qui le font à froid, ça peut marcher, je vous le déconseille. Il suffit de se placer entre les deux parties et d'écarter parce que vous avez un peu de colle. Cela dit, je vous déconseille de le faire parce que c'est un coup à forcer un tout petit peu et à péter la vitre. Je vais utiliser un Air Shotgun. Pour ceux qui n'ont pas d'Air Shotgun, vous pouvez largement le faire avec un sèche-cheveux. Ce qu'il faut faire par contre, c'est bien chauffer uniquement la partie noire. Ne pas chauffer le LCD parce que vous risquez de dégrader le LCD. On va commencer à chauffer, je vais commencer par l'angle en haut à droite. On va commencer à chauffer et à écarter tranquillement. On peut le faire aussi avec un médiator de guitare, comme ceci si vous préférez. Là, par contre, il faut de la patience et du temps. Je vais mettre un peu comme ceci, ce sera plus pratique pour moi. Et on continue comme ceci. Voilà pour le principe. C'est parti ! 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 Tout est chauffé, ça s'est un peu écarté. On va continuer tout doucement sans forcer. La dalle se décolle tranquillement. Je vous montre où vous avez deux nappes. On va un peu plus écarter notre LCD. On va carrément le décaler. Les deux nappes qui maintiennent le LCD. La première, elle se tire. Vous avez des petits ergots sur les côtés. La deuxième, il faut soulever la petite languette pour tirer. Et là, on peut dégager notre écran LCD. Ici, à l'arrière, on a notre écran, on le pose. On fait apparaître le disque dur et l'ensemble des cartes mères. On va déjà retirer le disque dur. Pour le disque dur, ce sont des vis Torx. Toutes les vis Torx sont du T7 que j'utilise. On retire les 4 vis qui maintiennent le disque dur. Comme ceci. On soulève les deux plaques. Ici, vous avez les connectiques. On va défaire les deux connectiques. Comme ceci. L'alimentation est le SATA et on peut enlever notre protection. Voici le disque dur. Ensuite, on peut dégager notre ventilateur. On a accès aux nappes. Voilà. Avec la vis qui le maintient ici. Et ici, vous avez l'alimentation du ventilateur. Comme ceci. On peut l'ouvrir pour le nettoyer. Vous avez juste des petits clips en plastique. Je ne sais pas si vous voyez déjà la poussière qui tombe. mais ça ne lui fera pas de mal. Juste avec les petits clips, on déclipse la plasturgie. Ici, on va déconnecter la webcam. Pareil que tout à l'heure, il faut choper la petite languette. Comme ceci et la tirer. Voilà. Ensuite, on va déconnecter notre enceinte. Pareil. On déconnecte. On défait. Comme ceci. Et ensuite. Donc là, ici, vous avez une petite alimentation. On a le bouton en oeuvre qui est derrière. Donc il faut retirer comme ça. Voilà. Et là, ensuite, on peut dégager notre enceinte. Ensuite, on va faire pareil pour l'autre. On a déconnecté. On va tout déconnecter. Ce sera plus simple. On va peut-être voir pour le faire après. J'ai défait les deux vis. On va déconnecter l'alimentation. Ici, on a un câble qui passe dedans. Et voilà. On a dégagé notre enceinte de droite. Ici, on va déconnecter. Ensuite, on va retirer les vis qui maintiennent notre carte. On va les laisser. Là, on a la carte Wifi. Donc on peut les repérer. Sinon, on sera dans l'ordre. De toute façon, tout ce qui est Wifi de tous. Ensuite, on va dévisser. Vous avez une ici, une ici, là et là, qui maintiennent la carte mère. On va défaire le support ventirad. C'est du T7. On va défaire ici le support disque dur. Là, on dégage complètement. Comme ceci. On a les câbles qui passent dedans. Ensuite, on peut dégager notre carte mère. On a les prises SATA qui nous embêtent un peu. Comme ceci. Là, on va déconnecter notre Alim. Comme ceci. Et là, on peut tirer notre carte mère. Ici, on a l'alimentation du SATA comme ceci. Sur la carte mère, on a la visserie pour tout le système de refroidissement. Ici, on voit les deux slots de barrette mémoire. Ici, la pile du BIOS, toutes les connectiques. Ici, la carte Wifi. Il suffit de défaire les deux petites vis. Vous pouvez la déclipser. Voilà. Tout ce qui est bloc d'alimentation. Vous aurez juste ces deux vis à dévisser et vous pourrez l'enlever. Voilà pour ce qui est du démontage de ce Mac 21,5 pouces 2012. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! C'est parti ! C'est parti !